Mais que vois-je ? Une nouvelle colonie chez Antelvage ? On va bien voir d'où ça vient juste après le générique. Alors cette colonie de Monomorium, c'est la colonie que je vous avais montré dans ma dernière vidéo. Alors je comptais à la base vous faire une vidéo construction en art de chasse pour l'Easius Niger. Mais voilà, il y a eu cet événement et je devais vous faire une vidéo dessus. Alors les Monomorium sont des espèces de fourmis extrêmement polygyne. C'est pour ça que quand j'ai soulevé la pierre et que j'ai vu les fourmis en dessous et que j'ai vu qu'il y avait des rennes, j'ai récupéré juste un échantillon. J'ai récupéré un échantillon avec je crois 8 rennes et environ une centaine d'individus. Le but, je n'ai pas creusé dans le nid, j'ai juste laissé la pierre avec j'ai remis après. J'ai laissé le gros du couvain avec les ouvrières et quelques rennes, ce qui fait que je n'ai pris qu'une partie de la colonie. Donc, ce n'est pas du pillage. Ou du moins, c'est un pillage qui aura moins d'effet qu'un pillage où j'aurais pris la reine d'une colonie Monogy. Alors, venons-en à la colonie. C'est une espèce très petite de taille où j'ai malheureusement trouvé peu de gens qui en élèvent. Je me suis recherché un peu dans les forums et autres et je n'ai pas beaucoup trouvé d'informations. À la limite, je sais que c'est une espèce qui est omnivore. J'ai commencé à lui donner du jus de fruits et elle aime ça. À part ça, je ne sais pas grand-chose. Je sais que c'est une espèce qui est très fortement polygyne, qu'elle essaie vers le mois de juillet. Je ne sais pas si les essais mages sont des essais mages aériens par vol nuptial ou des essais mages intra dans le nid. Et j'espère que c'est des essais mages dans le nid. Comme ça, je pourrais avoir des reines en plus pour agrandir la colonie. Si l'on ne peut dire de plus... Que comme les fédoles palidua, ce sont les reines de l'évasion. Donc faites très attention avec cela. Et sinon, voilà, je n'avais pas grand-chose à vous dire. C'était juste une vidéo explication pour tout vous expliquer. Voilà. Si vous avez des informations sur les monomorium, je pense que cette colonie est une colonie de monomorium carbonarium. Si vous avez des informations, n'hésitez surtout pas à les mettre dans les commentaires. Je vous ferai dans les vidéos qui vont suivre des suivis pour voir comment cette colonie va continuer de se développer. Bon, ben voilà, c'était une toute petite vidéo parce que j'avais besoin de vous dire ça tout simplement. La mercredi prochain, vous aurez une vidéo bonus, donc celle-ci n'a pas été longue, sur les Lasius Flavius. Voilà, mes reines qui sont en période de fondation. Et moi, je vous dis que si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker, la partager sur les réseaux sociaux et vous abonner à la chaîne YouTube en n'oubliant pas d'activer la cloche des notifications. Voilà, c'est pour me soutenir, c'est pour faire plaisir. Et moi, je vous dis ciao, à la prochaine et à une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.